Pourquoi l'enfance du lapin n'est pas un long fleuve tranquille ? Les lapins font partie des animaux les plus sensibles du règne animal. Ils se multiplient par douzaines, mais ils meurent aussi pour d'innombrables raisons mineures. Le plus étrange, à propos des lapins, est la façon dont les mères traitent leurs bébés, et c'est un peu écœurant de savoir comment elles finissent par les enterrer pour les cacher des prédateurs. Comme les lapines, certains animaux font de mauvaises mères et auraient bien besoin d'une leçon de parentalité. Regardez cette vidéo de 10 mauvais parents animaux, et au numéro 1, nous allons vous montrer pourquoi l'enfance d'un lapin est si horrible. Les kangourous abandonnent leur bébé En parlant de mauvais parents, saviez-vous que le kangourou abandonne volontiers l'un de ses bébés aux prédateurs pour pouvoir s'échapper ? Ce n'est pas une blague. La mère kangourou s'estime plus importante et doit se maintenir en vie pour faire naître d'autres bébés. Donc, si l'un d'eux devient le repas d'un prédateur, ce n'est pas grave. Cela semble fou, mais la logique du kangourou est indiscutable. Vous voyez, une femelle kangourou peut avoir plus d'un bébé à la fois. Elle peut avoir un petit dans sa poche, un en gestation et un qui vient de naître. Oui, trois à la fois. Donc, si elle est attaquée par un prédateur, elle peut laisser tomber le plus gros petit et l'abandonner au prédateur pour pouvoir s'échapper. C'est une manière de choisir de sauver trois vies plutôt qu'une. Et ce kangourou, probablement le cœur lourd, fait ce choix difficile car, si quelque chose lui arrive, non seulement ses deux autres bébés périront, mais elle ne pourra plus se reproduire. La nature est parfois dure. Le coucou pond ses œufs dans le nid de quelqu'un d'autre. Alors qu'on ne peut pas vraiment reprocher à la mère kangourou de faire ce qu'elle a à faire, la femelle coucou, elle, est une mère notoirement irresponsable qui se décharge totalement de ses responsabilités parentales après avoir pondu son œuf. C'est comme si une femme a couché d'un bébé et le déposait dans un panier sur les marges d'une maison quelconque. C'est ce que fait le coucou. Elle dépose ses œufs dans le nid d'un autre oiseau quand il ne regarde pas. L'oiseau trompé élèvera ensuite le bébé coucou comme si c'était le sien, mais sachant à quelle vitesse les oisillons coucou grandissent, les vrais bébés de l'oiseau peuvent souffrir et parfois même mourir ou être jetés hors du lit par leur grand frère ou sœur coucou. Plusieurs oiseaux qui savent que les coucous sont dans les parages montent la garde et tentent de chasser le coucou, mais ce dernier est un oiseau intelligent et rusé qui s'assure que son acte néfaste est accompli. Seuls 4 bébés de Tasmanie sur 40 survivent. Quand on parle de la loi du plus fort, le diable de Tasmanie en est le meilleur exemple. Un diable de Tasmanie que l'on ne trouve qu'en Nouvelle-Zélande et en Australie peut sembler mignon, mais cette petite créature donne naissance à une quarantaine de bébés en même temps. Si vous voulez mon avis, la nature n'a pas vraiment joué franc jeu ici, car la maman diable n'a que 4 mamelles, ce qui signifie que seuls 4 diables peuvent se nourrir. Vous pouvez deviner le chaos qui règne et seuls les plus forts parviennent jusqu'à elle, repoussant souvent les plus faibles. Cela signifie que sur 40 bébés, seuls 4 ou 5 ont des chances de survivre. C'est extrêmement dur et un gaspillage de vie, mais la nature est ainsi faite. Une girafe tombe de 2 mètres à la naissance. Aïe, imaginez que ça vous arrive à la naissance. De toute façon, il y a de fortes chances que vous ne vous en sortiez pas vivant. Quand elle m'ébat, la mère girafe reste debout tout au long du processus. Pourquoi ne s'assoit-elle pas, me direz-vous ? Eh bien, elle pourrait en réalité, mais elle risquerait alors d'endommager le long coup du bébé girafe. C'est pourquoi les girafes restent debout pour donner naissance, ce qui signifie qu'un bébé girafe chute de près de 2 mètres sur le sol. Ce n'est pas quelque chose que l'on souhaite pour son bébé, mais les girafes n'ont pas d'autre choix. Le plus étonnant, c'est que les bébés girafes sont rarement blessés au cours de cette chute, qui contribue à rompre leur court cordon ombilical et à déchirer le sac amniotique. De plus, cet atterrissage brutal pousse le bébé girafe à prendre sa première respiration presque instantanément. Quelques minutes plus tard, le bébé se lève et commence à marcher. Une arrivée quelque peu brutale, mais qui a l'intérêt de bien réveiller. La migration des crabes sur l'île Christmas se termine par un festin de crabes. Les crabes sur l'île Christmas constituent l'un des épisodes les plus étranges de la nature en matière de mise bas. Alors que le processus de mise bas n'a rien d'habituel pour les crabes, c'est ce qui se passe après qui est extrêmement bizarre. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la migration des crabes rouges sur l'île Christmas est un événement de renommée internationale et qu'elle est étonnante. En hiver, des routes entières sont couvertes de crabes femelles qui partent des forêts pour rejoindre l'océan pour déposer leurs oeufs. Une fois les oeufs éclos, des millions de bébés crabes vont à nouveau se frayer un chemin dans la forêt, beaucoup se perdant en mer. Pendant que les bébés crabes tentent de rejoindre la forêt dans la direction opposée, des milliers de crabes femelles se dirigent vers la plage. Anticipez-vous une belle réunion de famille à base d'échanges de câlins et de salutations ? Non, les crabes femelles commencent alors à manger les jeunes, ce qui est la chose la plus bizarre et dérangeante que vous ayez pu entendre jusqu'à présent. Une mère araignée donne un repas inhabituel à ses petits. Si vous pensiez que les crabes de l'île Christmas étaient dégoûtants, attendez d'entendre le processus de mise bas des araignées stégodiffus. C'est la chose la plus étrange à voir dans la nature. L'accouplement et la mise bas marquent plutôt le début de la fin pour la femelle araignée et pourtant, elle continue. Une fois que les araignées femelles ont pondu leurs oeufs, elles attachent les cocons à leur toile et s'en occupent jusqu'à ce qu'ils éclosent. Une fois éclos, la mère nourrit et régurgite ses repas pour ses enfants, même s'ils restent dans la toile. Lorsque les petits ont un mois, la mère araignée se roule sur le dos et les petits lui injectent leur venin. La mère meurt alors et les petits la dévorent. C'est dégoûtant, je sais, mais ce processus est appelé matryphagie, dans laquelle la progéniture consomme la mère. Ce processus est également adopté par certaines espèces d'insectes, de nématodes, de vers et de scorpions. Les phoques du Groenland Nous arrivons maintenant aux phoques du Groenland, l'une des pires mamans de la nature. Pour les phoques du Groenland, il s'agit de donner naissance à des bébés et c'est tout. Les bébés sont complètement livrés à eux-mêmes. Lorsqu'une maman phoque du Groenland met au monde un bébé, elle ne s'en occupe que pendant 12 jours. Une fois cette période terminée, le petit doit se débrouiller tout seul. La mère se prépare à s'accoupler à nouveau et elle ne se soucie pas du petit. Ce processus bizarre cause la mort de plusieurs phoques du Groenland qui restent ainsi sur la glace pendant un mois et demi. Pendant cette période, si le climat n'a pas raison d'eux, il faut ensuite compter les prédateurs. Seuls les bébés avec la meilleure santé survivent à cette période de 90 jours, au terme de laquelle ils sauront nager et chasser pour se nourrir. On estime que 30% des phoques du Groenland meurent au cours de leur toute première année de vie. Cela semble triste, mais la nature est aussi étrange. Les pandas rejettent un bébé. Attendez, attendez ! Pourquoi les pandas figurent-ils sur cette liste ? Vous serez peut-être surpris d'apprendre que, bien que les pandas soient les animaux les plus mignons du monde, ils ne font pas de très bons parents. Habituellement, les pandas peuvent mettre au monde des jumeaux, ce qui est souvent le cas, mais ça ne veut pas dire qu'ils s'occupent des deux bébés de façon égale. Ils ne s'occupent que du petit, le plus sain, et rejetteront le plus faible. Le problème est que le bambou, la nourriture préférée des pandas, est très pauvre en nutriments et qu'il devient impossible pour une femelle de produire assez de lait pour deux pandas. Cela signifie que la maman panda doit prendre la décision la plus difficile. Choisir lequel de ses enfants a le plus de chances de survivre et de nourrir que celui-là. Heureusement qu'il existe plusieurs programmes d'élevage de pandas dans le monde, notamment en Chine, sinon ces petits ne survivraient pas. Les zoos prennent soin des pandas rejetés en s'assurant qu'ils reçoivent de l'amour et de la nourriture. Les ours noirs n'aiment pas les ours en seuls. Il semblerait que les ours ne soient pas exactement au sommet de la parentalité non plus. Si les pandas rejettent un seul bébé, les ours noirs ne sont certainement pas parfaits non plus. La période de gestation d'une femelle ours noire est de 7 mois et les bébés naissent généralement en janvier. Lorsqu'une mère donne naissance à un groupe d'oursons, elle s'en occupe comme toute bonne mère du règne animal, faisant souvent des heures supplémentaires pour s'assurer qu'ils soient nourris et soignés. Elle perd également une grande partie de son poids corporel en s'occupant des oursons, mais il y a un inconvénient. Si une mère ours noire donne naissance à un seul ourson, elle l'abandonne tout simplement parce que, pour elle, l'élever ne vaut pas la peine de se donner tant de mal. N'est-ce pas choquant ? Les lapins Remerciez le ciel de ne pas être un bébé lapin. Ce n'est pas de la négligence que vous risqueriez, mais très probablement d'être enterré vivant. Maintenant que vous avez vu toutes les histoires bizarres de mères horribles, revenons à notre sujet principal, les lapins, et aux raisons pour lesquelles l'enfance d'un lapin est horrible. Vous voyez, lorsqu'une lapine m'ébat, elle abandonne son terrier et ne vient que quelques minutes par jour pour nourrir sa portée. Les bébés sont laissés à eux-mêmes. Ce n'est pas tout. Elle enterre même les petits bébés avec de la terre meuble, mais ce n'est pas dangereux pour eux, car les petits lapins peuvent retenir leur respiration pendant 24 heures. C'est incroyable. Imaginez comment ils se débrouilleraient en plongée, mais la mère n'enterre pas ses bébés profondément, ni pendant longtemps. Elle laisse des poches d'air pour qu'ils puissent respirer et ne les enterrent que pendant 24 heures. Abandonner le terrier et les enterrer semble vraiment bizarre et choquant, mais c'est en fait une façon étrange pour le lapin d'éloigner les prédateurs. Parfois, les lapins creusent des terriers à la vue de tous sans que personne ne se rende compte de la supercherie. Vous êtes choqué par le fonctionnement du règne animal ? La nature est assez bizarre, vous ne trouvez pas ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Quels sont les animaux qui ont besoin d'améliorer leurs compétences parentales et quels sont ceux qui font ce qu'il faut ? Avant de partir, donnez-nous un like et abonnez-vous à la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada